Jean-Christophe Saunière, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein de l'activité consulting de PwC. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et puis en quoi PwC s'est emparé de ce thème de la ville intelligente et durable ? Alors, PwC, c'est une grande entreprise puisque nous sommes 180 000 dans le monde. Et la ville durable, la smart city, l'innovation, le développement durable en lui-même sont trois sujets, par exemple, qu'on traite au niveau mondial puisque ce sont des équipes et un réseau mondial qui est structuré pour collecter les meilleures pratiques et publier des études sur le sujet. Sur la smart city, par exemple, tous les deux ans, on publie une étude sur l'avancement dans le domaine. Alors, quels sont vos interlocuteurs ? Ce sont des collectivités, des industriels qui travaillent sur ce sujet ? Il y a effectivement les collectivités, les maires, les mairies et puis les industriels parce qu'un enjeu pour eux, c'est de venir s'installer, de développer le tissu économique. Donc, effectivement, on a les instances publiques et les instances privées qui sont consultées. Alors, je crois que vous avez notamment publié en 2011 une étude sur Paris, Paris Smart City. Quels étaient les grands enseignements de cette étude ? Les grands enseignements, c'est que la région capitale a de très nombreux atouts et on a comparé effectivement à ce qui se passait dans d'autres métropoles internationales. Il y a des bonnes expériences à prendre partout et donc l'objectif de l'étude était d'identifier et quelles étaient les bonnes pratiques qu'on pouvait appliquer à notre région. On a beaucoup d'atouts. Il faut qu'on s'améliore, mais c'est en voie sur la communication et la gouvernance. Il y a un point important, c'est que quand on parle de ville intelligente et durable, on pense souvent à l'énergie, on pense souvent au transport. Il y a peut-être d'autres thématiques qui intègrent cette grande sphère aujourd'hui. Je crois que vous avez notamment travaillé sur la e-santé. Ça fait partie de ces thématiques émergents ? C'est une thématique importante puisqu'avec une population vieillissante comme dans un certain nombre de pays industrialisés, ça va devenir un enjeu important pour la ville et pour les citoyens. Effectivement, on a publié une étude pour essayer d'identifier là encore une fois quelles étaient les bonnes pratiques qui pouvaient être applicables à notre écosystème sur la région capitale, de manière à développer et à attirer davantage d'investisseurs et développer et avoir un impact sur le développement économique dans le domaine de la e-santé puisqu'il y a de forts enjeux dans ce domaine. Est-ce qu'on peut citer quelques bonnes pratiques, par exemple, que vous aviez relevées ? Alors, déjà, au niveau des atouts, là, encore une fois, on a des spécialistes et des hôpitaux ou des centres de recherche reconnus. Il y a des initiatives extrêmement intéressantes au niveau de start-up ou de jeunes structures. Je pourrais prendre, par exemple, l'exemple de l'hôpital virtuel, il y a aussi des structures, des services qui sont développés, qui permettent de tester en vraie grandeur soit le fonctionnement de certaines technologies, donc ça peut permettre à des praticiens de se former, donc sur des mannequins et avec beaucoup de simulations, et également de simuler, par exemple, le fonctionnement d'un hôpital dans sa globalité. Donc, au niveau des points intéressants, c'est le tissu de start-up et d'entreprises innovantes qui s'intéressent au sujet et qui vont contribuer à faire développer cet écosystème de manière harmonieuse. Très bien, on suivra, entre autres, ce thème dans les prochaines années. Merci à vous, Jean-Christophe Saunière, de votre venue sur ce plateau ici, sur Polytech Horizon. Je rappelle que vous êtes associé au sein de PWC. Au revoir. Merci, au revoir.